On l'écoute à travers cet extrait choisi par Papi Bois-Bouin. Voici cet exceptionnel point d'atterrage ou d'atterrissement scellant. Ces joyaux qui s'adressent devant vous, Excellence, et que Votre Excellence allait baptiser. Un ouvrage qui fait honneur à cette belle cité côtière de Mwanda. Faire honneur à cette province du Bacongo, qui vous est particulièrement chère, Monsieur le Président de la République. Faire honneur au pays, faire honneur à une vision, la vôtre. Vision de révolution de la modernité, qui trouve aujourd'hui son plein accomplissement avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Grâce à cette station, et grâce à l'accompagnement technique et professionnel d'ingénieurs de haut niveau, dont elle a été entourée, dans sa phase terminale, notre pays va basculer, dans l'instant, dans le haut débit, dans la plus grande efficacité et sécurité. Du moins, dans un premier temps, dans sa partie occidentale. Notre pays va entrer dans l'ère de la connectivité permanente, 24h sur 24h. Dans l'ère du numérique, dans l'ère de l'économie numérique. Vous allez, Excellence, Monsieur le Président de la République, faire du Congolais l'homo numericus du XXIe siècle. L'homo smartophonicus, qu'il a longtemps rêvé. A juste équipe, à être. Notre pays va rejoindre, en temps réel, C'est 7 milliards d'usagers de la téléphonie mobile dans le monde. Jean-Pascal, la vie ministre belge de la coopération et développement en séjour de travail en République démocratique du Congo, a été reçue ce mardi en audience par le Premier ministre, Gustav Matatapogno. Les deux personnalités ont évoqué ensemble un certain nombre de sujets liés, notamment à la coopération, au développement, à la sécurité et à l'économie. Le coup de sortie de son audience, il est au micro de Rita Bito-Tachikai. La Belgique est extrêmement attentive à la situation ici en RDC et souhaite prendre ses responsabilités et apporter son total soutien au développement socio-économique et à la paix dans ce pays. Et puis, nous avons abordé un certain nombre de sujets liés à la coopération au développement, l'évaluation des programmes en cours et la préparation du programme suivant. Un certain nombre de secteurs stratégiques pour le pays, comme l'agriculture notamment. Donc, voilà, la nécessaire intégration du secteur privé dans le développement socio-économique du pays, voilà en tout cas les sujets dont nous avons parlé. Et puis, nous avons évidemment parlé aussi de sujets plus politiques, dont la stabilité singulièrement à l'est du pays, l'instauration de la paix, l'arrivée de la brigade, des sujets... Évidemment, extrêmement importants pour ce pays. Ce gouvernement a fait un certain nombre d'efforts et le Premier ministre en est certainement l'artisan avec d'autres personnes, certainement. Il reste encore du chemin, mais je répète... Nous gardons le chemin qui a été parcouru et fixons... Quels sont-nous les objectifs dans les années qui viennent ? Puisque l'essentiel, c'est quand même à un moment donné que la paix soit là et que ce pays connaisse un développement socio-économique qui, par ailleurs, lui revient. La promotion de l'entrepreneuriat national, le sujet a été largement évoqué ce mardi au cours de la réunion de la Troïka stratégique. Présidée par le ministre en charge des finances Patrice Kitebi et pour y parvenir, la Troïka a réfléchi sur les instruments qui doivent accompagner cette volonté du gouvernement, compte rendu avec Rita Bidotachikane. La réunion hebdomada de la Troïka de ce mardi a mené une réflexion qui va développer les instruments qui doivent permettre d'assurer l'entrepreneuriat national. Deux instruments ont été en perspective pour l'instant. Comme vous le savez, le chef de l'État a pris cette décision, ça a été annoncé en Troïka stratégique et la Troïka technique réfléchit sur la question avec deux instruments pour l'instant. D'abord, une note conceptuelle pour avoir un programme de promotion de l'entrepreneuriat national et ensuite un projet de loi qui sera un peu l'instrument légal pour opérationnaliser le projet conçu. Et enfin, nous avons également examiné les progrès qui ont été faits dans la préparation de la note concernant les différentes incitations que le gouvernement doit mettre en place pour pouvoir promouvoir le secteur bancaire, l'inciter à pouvoir notamment se déployer un peu mieux, un peu plus sur le territoire l'ensemble. En exécution du programme économique du gouvernement, le ministre délégué a affirmé la bonne exécution des opérations économiques du gouvernement, évoquant une perspective de croissance évaluée à 8,2% avec une inflation bien maîtrisée. Un autre point discuté à la réunion de ce mardi, c'est celui du basculement du système comptable 68 à 73 qui va certainement avoir un impact sur les produits intérieurs bruts et la baisse de la pression fiscale. Il faut aussi noter des éventuelles implications sur l'indice humain, les finances publiques, ainsi de suite. Cette réflexion va dans l'objectif de matérialiser la vision du chef de l'État, seul de faire de la RDC une économie intermédiaire. Des discussions se sont poursuivies sous le profil des dépenses et recettes au deuxième trimestre de l'année. Il a été libéré que les dépenses ont été accélérées et financées par l'utilisation des dépôts constitués avant. Les participants se sont convenus sur la nécessité de travailler en profondeur pour une mobilisation des recettes afin de faire face à toutes les dépenses. Une nouvelle carte biométrique infastifiable désormais à la disposition de la police nationale congolaise. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège-Monguez-Mance, qui a lancé l'opération de la distribution de cette carte. Cette action rentre dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise et permet de répertorier et identifier les policiers. Plus ce détail avec Claude Pérou-Louara et Moubou Moungou. Dévant le ministre de l'Intérieur, la machine spécialisée imprime la première carte des policiers. C'est celle du commissaire général Charles Bissenguimana qui la reçoit d'ailleurs. Éligible, parce qu'il y a des policiers qui n'ont pas été éligibles et qui ont été rejetés, donc qui n'ont pas la qualité des policiers. Cette nouvelle carte des policiers est infalsifiable avec... ...une puce incorporée. Le ministre... Le ministre de l'Intérieur rassure que cette opération rentre dans le cadre de la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo de réformer la police nationale... ...une nouvelle exigence. Le gouverneur du Katanga ne ménage aucun effort et grâce à ses relations, il a pu nouer un partenariat... ...avec la province sud-africaine de Rauteng. Prétenez que 3 millions de dollars américains ont été mis à disposition pour l'achat des pompes avec moteur et démarreur, équipement de dosage de chlore pour une meilleure capacité de desserte en eau potable. Après installation... ...chaque pompe, s'il y en a 4, produira 800 m3 d'eau par heure. Il y a 4 pompes, donc ça signifie que ça doublera la capacité des vieilles pompes qui étaient celles de 1800 m3. Avec les vieilles pompes qui ont accusé la fatigue, il est donc temps de penser à un nouveau vent. Je voudrais d'abord sincèrement dire merci à la province de Rauteng, donc au premier de Rauteng. C'est un don. Parce que quand on voit, quand on signe des partenariats avec d'autres pays, surtout avec la province de Rauteng, donc à Johannesburg, les gens croient que les gens viennent ici seulement pour boire du champagne ou du vin. Voilà le résultat. Il y a eu 3 millions de dollars de dons pour améliorer le problème de l'eau au niveau de la ville de Lubumbashi. Et je demanderai aussi à la population, parce que nous allons enlever les vieilles pompes que nous avons ici, et j'ai dit au ministre que c'est le moment de remplacer toutes ces vieilles pompes, parce que nous sommes pendant les grandes vacances. Au moins pendant les grandes vacances, on n'a pas des enfants qui vont à l'école. Donc je demanderai à la population d'être très patiente, parce que c'est un travail qui va prendre plus ou moins deux mois. Côté représentant de la province sud-africaine de Rauteng, on est content d'aider la République démocratique du Congo. Chef Mouditoire. Donc c'est un crédit que je prends par rapport à mon prédécesseur, le chef Mouditoire. This is a very interesting project, mais ça c'est un projet très encourageant. Qu'est-ce que c'est déjà qu'il y a quelques années, le gouverneur était intervenu avec des matériels électriques pour la station des pompages d'Ekimilolo 2 à Lubumbashi. Il revient avec force. L'action est saluée. Mon prédécesseur est gratuit, c'est grâce à ma relation avec moi. Donc quand j'ai vu que j'ai vu, j'ai vu que 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 j'ai vu. Et en province orientale, le gouverneur Jean Bamanissa poursuit avec ses visites de routine. Comme partout il est passé, le numéro 1 de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi, a communié avec ses administrés, occasion pour lui d'épalper les dures réalités auxquelles il font face. Et dernièrement, il était dans la commune de Kabondo, plus le détail avec El Dalong et Lisette Kengaké l'équipe. Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale, est accueilli en triomphe dans cette commune de Kabondo. Une véritable marée humaine qui tient à communier avec le chef de l'exécutif provincial. Les populations de Kabondo, confrontées à plusieurs problèmes, rendant ainsi la vie difficile. Parmi ceux-ci, le manque d'infrastructures de base, du courant électrique, la sécurité bat son plein dans cette contrée. Tel que le confirme le bourgoumestre de cette commune. La commune a une particularité, qu'elle partage avec la commune Mangobo, dès la naissance des groupes de jeunes se livrant à des comportements d'incivisme, notamment Kosovo 1, Éthiopie, Off-Monstre, Kosovo D, les Bayouda, etc. Toujours disposé à écouter les doléances de ses administrés, Jean Bamanissa propose quelques pistes de solutions, dont le changement de mentalité et le sens du patriotisme en cette période de reconstruction nationale. Pire encore, à l'hôpital général de référence de Kabondo, où il s'est rendu, le gouverneur a été frappé par la vétusté des matériels et des mauvaises conditions sanitaires. L'hôpital manque même de l'eau potable. Il faut agir vite, d'où cette interpellation à la Régie des eaux. Écoutez, oui, ici il y a un problème d'eau. On va, vraiment le gouvernement... ...provincial va s'atteler à résoudre le problème de l'eau, qui est lié au paiement des anciennes factures. Il est vrai que Régie des eaux est une société commerciale, donc il faut qu'elle puisse être payée pour pouvoir livrer un bon service. Jean Bamanissa a par ailleurs payé les frais d'hospitalisation de plusieurs accouchés. Notez que cette visite du chef de l'exécutif provincial à Kabondo est la première du genre. Les populations espèrent à un lendemain meilleur avec le nouveau gouverneur. Et à Kinshasa, dans quelques jours, les travaux de construction du nouveau pont Bokassa dans la commune de Calamon vont prendre... Et ce mardi, l'on a procédé au lancement du béton sur la superstructure. Et ce, sous le regard du directeur général intérimaire... Le pont Bokassa-Nioulouk dans la commune de Calamon vit sa toute dernière grande étape de construction. Et pour cette opération ultime, bien naturellement, le directeur général intérimaire de l'office Le pont Bokassa-Nioulouk... ...le dénage au VD, Benjamin Wengabasubi veille au grain. Il débarque sur les lieux et procède à une inspection minutieuse. Il est question de lancer le béton sur le pont Bokassa-Nioulouk. Pour la superstructure, donc poutre principale entre trois tabliers et l'éculé. Une suppléance aux infrastructures du pont Décure. Le pont Bokassa-Nioluk est bien en place. Les lanceurs, lui, veulent faire la fête au pont Bokassa-Nioluk. Tous les gros engin à pied d'oeuvre, les techniciens sont serrats. Là, nous sommes en train de lancer un pont sur la rivière Kalamou. C'est un pont qui est à cheval entre les communes de Barumbu. Kinshasa et puis Kalamou. C'est un pont qui est un pont culé d'une portée de 23 mètres avec une largeur de 10 mètres et deux voies pour le passage des véhicules. C'est un pont en béton armé d'une capacité de 80 tombes. On a débuté les travaux depuis le 15 février de ce mois. L'huit était les plouilles, on a déjà terminé. Mais je crois qu'à la fin du mois de juillet ici, on va déjà terminé les ponts. Ce n'est plus qu'une question de jour, puis le pont sera fini. Il faut noter que l'infrastructure sera surélevée et permettra une bonne collée des eaux sans inondation. Le dur combat du gouvernement congolais confié à Benjamin Winga pour la joie des usagers de cette avenue Bokassa est presque à son terme. Et l'état congolais à travers le fiseurier dredage, en sort d'ailleurs gagnant, la modernité prend les devants au niveau des eaux coulant sous le pont Bokassa. Et dans le secteur de la santé, après ces différentes visites d'inspection effectuées dans les laboratoires pharmaceutiques de la ville de province de Kinshasa, le ministre de la Santé a présidé ce mardi une réunion d'évaluation. Le constat est amer et l'industrie pharmaceutique est en régression. Félix Saban Venoubi promet des sanctions sévères contre les responsables de ses laboratoires en vue de protéger la population congolaise. Plus d'explications avec Bibiche Mouikabantok. Après une descente sur le terrain, la commission chargée d'inspecter les industries pharmaceutiques à Kinshasa a tenu à faire le rapport de sa mission. L'industrie pharmaceutique en RDC promet de prendre des mesures de protection de la population, mais également sanctionner les fabricants de faux médicaments. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire en 2010. Les recommandations ont été données individuellement à toutes ces entreprises. Le rapport a été fait. On a pu seulement politiquement la décision de pouvoir les accompagner. Deux ans et six mois. Après, soit 9 ans et 6 mois, après avoir signé cette affaire, rien, absolument rien n'a marché. On a même régressé du niveau où nous étions en 2003. Faisons un tour dans la province du Manima avec le gouverneur Tutu Pascal Saloumou. Il s'est entretenu avec une délégation de 10 filles de Caritas qui appuie 10 zones de santé du Manima en médicaments. Cette délégation a été conduite par le docteur Albert Moudingai, l'état d'avancement. Ils ont présenté plutôt au gouverneur l'état d'avancement du projet 10 filles de Caritas. Elle a débuté au mois d'avril dernier. Elle a par la même occasion annoncé la fin bientôt de ce projet au Manima. Plus de détails avec Rosy Moutela. Cette délégation de 10 filles de Caritas vient annoncer au gouverneur de la province du Manima, Pascal Tutu Saloumou, quelques changements opérés par cet organisme britannique dans l'exécution de son projet d'appui en santé dans cette province. Le docteur Albert Moudingai a fait savoir que la population du Manima ne pourra plus bénéficier gratuitement de cet organisme des soins de santé comme par le passé. Il évoque ici les raisons de ce changement. Nous avons fait la gratuité des soins. Aujourd'hui, nous allons quitter la gratuité des soins vers l'application d'un ticket modérateur. Donc les gens vont commencer à contribuer à leur soin de santé pour que demain, après le projet, qu'ils soient en mesure de pouvoir continuer. Qu'est-ce qui arriverait si on avait clôturé le projet en mars dernier et qu'il n'y avait pas la suite ? Est-ce que les gens pouvaient encore venir réclamer les primes ? Est-ce que les gens pouvaient encore réclamer la gratuité des soins pour ne pas quitter la province ? Nous pensons que... et laisser la situation catastrophique. Nous pensons que ce projet qui... Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous refermons cette dernière édition d'information de la soirée sur Digital Congo. Merci de l'avoir suivi. Vous vous retrouvez demain à 9h, Bibi Shmikam, tant pis. Moi, je vous retrouve demain à partir de 23h. Passez une très bonne nuit en compagnie de mon programme. Ce journal d'information vous est offert par... Passez une très bonne nuit en compagnie de mon production. Je, aussi, est là... Merci.